Ça montre qu'il s'écroule. Le 4 octobre 2019, cette mère de famille est alertée par l'éducatrice de la garderie. Son fils de 2 ans, Olivier, ne va pas bien. Elle le transporte aux urgences du C3S de Fermont, où il demeure. Il se trouve dans un état confus, avec la bouche bleutée, les mains bleutées un peu. Le petit garçon est vu par le médecin de garde qui diagnostique les conséquences d'une crise d'épilepsie. Je lui ai dit que c'était impossible qu'il avait fait une crise d'épilepsie. J'en aurais eu des signes. Bien avant cette journée-là, en fait. Elle demande au médecin le transfert d'Olivier à l'hôpital de Labrador-Cité à 21 minutes de route, où il y a l'équipement pour des examens approfondis. Tout de suite, il a refusé le fait que mon fils soit transféré en me disant que ça n'allait pas être plus rapide. Le médecin consulte ensuite une pédiatre du CHUL à Québec qui lui recommande de procéder en urgence à un scan et de consulter un intensiviste et pédiatre. À distance, ce dernier demande de procéder à des examens de laboratoire en urgence et un transfert en avion-ambulance vers le CHUL de Québec ce que l'urgentiste de Fermont réclame avec un niveau de priorité au plus tôt. Médecins et infirmières sont incapables d'installer un soluté. Un pédiatre de Québec recommande alors l'installation d'une voie intra-osseuse pour administrer un soluté et un antibiotique. Olivier a une cyanose importante, une coloration bleue et noire de la peau, une tachycardie, des difficultés respiratoires et une diminution de son pouls. Puis en même un moment, j'étais comme en crise de panique parce que je savais que ça allait pas bien pour mon fils. À minuit 15, plus de six heures après en avoir fait la demande, l'équipe du service d'évacuation aéromédicale arrive et transporte Olivier à l'aéroport de Bois-Bouche. À son arrivée au CHUL, 9 heures après la demande de transfert, Olivier est transporté en salle de réanimation, il convulse, il fait un arrêt cardiorespiratoire et meurt. Selon le rapport du pathologiste Stéphane Albrecht, Olivier souffrait d'un volvulus de l'intestin grêle, une torsion de l'intestin. Le médecin de Fermont est poursuivi en justice. C'est d'avoir fait défaut, de diagnostiquer et traiter l'état de choc dans lequel il était en raison d'un volvulus intestinal, état de choc qui mettait en danger son pronostic vital et qui nécessitait des interventions urgentes. Le médecin de l'avion-ambulance et un intensiviste du CHUL sont aussi poursuivis. Notre but, c'est vraiment d'apporter justice à notre fils, OK? Parce que notre fils, nous savons, il est destiné à s'aider dans un contexte dramatique. Ce qui est important aussi, c'est que ça ne se reproduise plus jamais, des choses comme ça. Harold Gagné, TV1 Nouvelles, Montréal. Voilà donc un avis qui장era ci-echer, c'est comme ça, naar de fonder, dans le modeЗ. Sous-titrage ST' 501 Preté訪 East W 外 dans le bilan.